Ici La Voix, tous les scoops sur Secret Story, saison 10, avec En Toute Intimité, par Sam Zira. On passe au sujet un petit peu tendancieux, d'arco ? Bah oui forcément d'arco ! Alors, je sais ce que tu vas me dire, mais moi je sais aussi ce que je vais te dire. Donc toi tu es en couple avec un jeune homme qui s'appelle Benjamin, il vit à Marseille, c'est ça ? Vous êtes en couple depuis combien de temps ? Deux ans et demi. Deux ans et demi, c'est le love ? C'est le love to love. D'accord, quand c'est le love to love et qu'on est en couple depuis deux ans et demi, et bien beaucoup de téléspectateurs n'ont pas compris pourquoi ça paraissait en tout cas à l'écran si ambigu avec Darko. J'imagine que Benjamin ne l'a pas forcément compris aussi tout de suite. Ah non, Benja il a pété les plans forcément. J'aurais fait pareil. Ouais, non mais bien sûr moi aussi j'aurais fait pareil. C'est juste qu'en fait avec Darko on était amis, on était vraiment amis. Il n'a jamais rien eu de plus, il savait très bien que j'avais Benja. Il n'a jamais cherché à avoir plus, moi non plus d'ailleurs. On était amis, il y avait un petit jeu de séduction. Et puis voilà, après il y a les missions qui se sont enchaînées. Et quand on est amis, il n'y a pas de jeu de séduction. Moi je n'ai pas de jeu de séduction avec mes amis. Non mais parce qu'en fait il aime beaucoup plaire Darko. Voilà, c'est quelqu'un qui aime beaucoup plaire. Et toi aussi ? Moi aussi j'aime plaire. Voilà, donc du coup voilà, on aimait plaire dans la maison. Parce que forcément dans la maison, on ne se le cache pas, on se sent très seul. Et donc du coup voilà, d'avoir un peu quelqu'un sur qui on peut compter, ça fait du bien. Et il faut avouer que la prod nous a poussé aussi à nous rapprocher. Du coup même si je ne voulais pas le calculer, ben j'avais la mission séduction. Si je ne voulais pas le calculer, ben on était attachés. Si je ne voulais pas le calculer, ben il devait me rendre jalouse. Si je ne voulais pas le calculer quand il est parti, il revient, on doit jouer la mission comme quoi. Ce que tu veux dire, c'est qu'au travers des missions, on vous a fait vous rapprocher, c'est ça ? Ouais, à travers les missions, on nous a fait nous rapprocher. Je pense qu'on voulait un rapprochement entre nous. Mais bon, les bases étaient posées avec Darko, on jouait juste un jeu. D'accord, mais ça ce n'est pas une mission. Quand Darko dit avec Anaïs, on a failli craquer, mais on préférait ce jeu de séduction, il a dit ça à MyTF1 quand même à sa sortie. Peut-être que lui, il voulait craquer, mais moi, je n'aurais jamais craqué par contre. Il dit on, donc il te met dans le truc. Ben ouais, mais moi, c'est ce que je dis aussi. Il a quand même arrêté sa mission séduction avec Coralie pour toi. Parce que tu étais touchée quand même. Ben ouais, je t'ai touchée parce que ça me faisait chier, pour être honnête. Que la personne, c'est-à-dire qu'un jour avant, il me dit Anaïs, on ne se parle plus, on ne se calcule plus. Et après, il essaie de me rendre jalouse avec Coralie et il ne me calcule plus du jour en demain. Alors que moi, j'avais été là quand il avait eu besoin. Il avait été là quand j'ai besoin parce que quand Manon est parti, j'ai failli partir, c'est lui qui m'a retenue. Parce qu'il a eu les bons mots, il m'a réconfortée, il a énormément été là pour moi. C'est pour ça que je le considère vraiment comme un ami. Et donc, du coup, il ne me calcule plus du jour en demain. Moi, ça me fait la peine. Oui, mais entre-temps, tu es allé voir aussi Coralie et tu lui as demandé quand même si Darko lui plaisait à Coralie. Oui, je l'ai demandé, mais par curiosité parce que je me suis dit que si Darko peut se mettre un coup avec Coralie, ça sera mieux. Il n'y aura plus d'ambiguïté entre nous et ça taira tout le monde. Bilan de cette ambiguïté avec Darko, clairement, est-ce que vous vous êtes joué des téléspectateurs ? Non, on ne s'est pas joué des téléspectateurs. On a vraiment été très poche. Après, le problème, c'est qu'il y avait cette ambiguïté qui nous gênait, qui à force était très très lourd. Parce que du coup, moi, j'avais Benjamin et lui, il ne voulait pas passer pour le mec qui voulait casser le couple. Donc du coup, à force, c'était très très lourd. Et donc du coup, on a décidé de carrément plus parler à la fin de l'aventure pour arrêter cette ambiguïté et que les choses repartent sur des... Parce que des fois, en fait, avec le jeu, tu oublies l'image, tu oublies les caméras et tu oublies que toutes les choses peuvent être amplifiées. Alors que toi, à la base, il n'y a rien de mauvais avec les candidats qui sont jaloux et qui marronnent ta relation à l'extérieur, qui en rajoutent et qui font des interviews sur ça. Et après, les gens, les téléspectateurs qui en rajoutent aussi avec les réseaux sociaux, ça prend une ampleur énorme alors qu'à la base, c'est rien du tout.